Bien entendu, bonjour M.K. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oh non ! Mes feuillets se sont envolés. Fermez donc cette fenêtre, ça fait courant d'air. Jusse-mosse ! Mon micro ne marche pas, vous m'entendez ? Je vous entends très bien M. Le Pen. Qu'avez-vous pensé du débat entre les deux candidats ? Un peu mou, je dirais. Je vous sens un peu déçu, là. Je n'irais pas jusqu'à dire que la candidate du Front National a fait un four, n'est-ce pas ? Ni qu'elle manquait de concentration, n'est-ce pas ? Mais je trouve qu'elle a été mollassonne. Pourtant, de nombreuses reprises, le débat s'est emballé et devenu difficilement maîtrisable. Voilà ce qui arrive quand on prend des journalistes travailleurs polonais détachés, comme ce M. Jacques Ubizin, n'est-ce pas ? Qui a volé le travail de notre bon Éric Zemmour. Pour ne pas parler de cette Mme Saint-Quick, n'est-ce pas ? Avec sa coiffure en débouvantail. Revenons au fond du débat. La candidate du Front National vous a-t-elle convaincue, Jean-Marie Le Pen ? Plus ou moins, n'est-ce pas ? Dans son propos, j'ai noté une absence totale de boutade, de calembour, de tous ces bons mots qui font le sel d'une bonne diatribe. Ah, si J.C. était à sa place, les choses se fussent passées autrement. Je lui aurais coupé le sifflet à ce macrobe. Et à l'issue de ce débat, quels sont donc vos pronostics pour dimanche ? Jean, au secours ! Jean, au secours ! Bonjour, amis blogueurs ! C'est votre ami blagueur ! Mais aujourd'hui, mes chers concitoyens, l'heure est grave, car les échéances électorales si cruciales pour notre peuple me mènent aujourd'hui à vous faire part de mon choix. Ah, les vrais Français sont suspendus à vos lèvres, Président ! Et bien, voilà, j'appelle tous les patriotes qui m'ont toujours fait confiance, n'est-ce pas ? Je les appelle à voter pour... À voter pour... Mais ce suspens, c'est insupportable, Président ! À voter pour Emmanuel Macron ! Mais ce n'est pas possible, Président, ne me dites pas que... Poisson d'avril ! Ah, vous l'avez bien eu, n'est-ce pas, ma chère Marie ? Ah, j'ai failli faire un malaise, Président ! J'ai bien cru que mon cœur allait me lâcher ! Je vous aurais volontiers prodigué un massage cardiaque à ma façon, n'est-ce pas ? Envoyons, Président ! Soyez raisonnable ! Revenons à l'actualité politique. Un livre intitulé « Marie n'est au courant de tout » vient d'être publié chez Flammarion. Vous l'avez lu, Président ? Vous savez, ma chère Marie, être au courant, c'est au moins ça que Mme Bleu tient de moi. Déjà, quand j'étais jeune en Algérie, je peux dire que j'en ai mis au courant, des félagas. Ce n'était pas toujours une partie de plaisir, car comme le dit l'adage, « Là où il y a de la jégène, il n'y a pas de plaisir ! » Dans ce livre, Président, il est question d'un proche collaborateur de Mme Bleu, qui est accusé par les auteurs d'être antisémite, voire de voie d'admiration au nazisme. Un commentaire, Président ? Je crois que vous parlez de M. Châtillon, n'est-ce pas ? C'est cela. Vous pensez qu'il devait être mis à la porte du parti ? Je aide. Mon mauvais oeil, la mise à la porte de Châtillon. Porte de Châtillon. Oh, Président ! Comme je le ferais d'ailleurs à la mise à la porte d'Orléans ou de Crignancourt. Oh, vous n'avez jamais été aussi en forme, Président. Vous non plus, ma chère Marie, vous non plus ! Bonjour, amis blogueurs, c'est votre ami blagueur. Avant toute chose, permettez-moi de féliciter, mon avis, le Président Trump pour ses excellentes initiatives envers les apatries de Levantin, les Mahometans, Turbanais et autres races d'Aquaire à Sombrero. Oh, malheureusement, la France n'est pas l'Amérique, Président. Mais l'actualité est si riche, si pleine de rebondissements que l'on ne sait plus par quel bout la prendre ni à quel sein se vouer. Oui, écoutez, ma chère Marie, vous aussi, vous êtes pleine de rebondissements, n'est-ce pas ? J'ose dire, croyez-moi, si j'avais 20 ans de moins, n'est-ce pas ? Mais rassurez-vous, j'ai malgré tout mon pied et surtout mon oeil. Oh, voyons, Président, soyons raisonnables. Et revenons à l'actualité politique. François Fillon ne se résout pas à jeter l'éponge. Écoutez, je n'aurais qu'une seule remarque à faire sur cette affaire pitoyable, les Républicains allant dans le Fillon. Et quel commentaire vous inspire la décision prise par Alain Juppé de ne pas y aller, Président ? Chauve qui peut ! Le bordelais s'est sorti du bordel. Décidément, vous restez un maître escalambourg. Plus sérieusement, Président, pensez-vous que suite à cette affaire, certains électeurs pourraient reporter leur suffrage sur votre fille ? Ma fille ? Quelle fille ? Eh bien, Marine Le Pen, Président. Oui, vous savez, dans la mesure où, comme M. Fillon, Mme Bleu-Marine a été convoquée par les juges, elle aussi, en vue d'une possible mise en examen dans le cadre, elle aussi d'une enquête sur une affaire d'assistant parlementaire, n'est-ce pas ? Cela peut en effet valoir à cette dame le soutien de citoyens fourvoyés, peu regardants sur les moyens déployés par un politicien qui a merdoyé. C'est une excellente analyse, Président. Mais à qui nous rallier le 23 avril prochain ? Écoutez, l'heure n'est plus au palinodis, au baraguinage et autres supputations, orchestré d'ailleurs par une presse hystérique orientée aux mains du lobby macroniste et à la solde de journalistes crypto-gauchos-bolchos-lapixos-pujadasos-maçonniques. Ouh là là, ça fait beaucoup de mots difficiles, Président. Alors, qui voyez-vous pour porter nos couleurs ? Elle seule peut nous sauver de la décadence. Mais si je comprends bien, Président, vous appelez finalement à voter pour Marine Bleue ? Ah, et pourquoi pas pour Florian Philippot ? Ou Maître Connard pendant que vous y êtes. Vous décevez, Marie, la seule qui puisse nous sauver, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours ! Jeanne, au secours ! Bonjour. J'ai vu que votre fille était donc maintenant élue la Présidente du Front National. Oui. Est-ce que l'heure de la retraite a sonné, M. le Président ? Écoutez, je suis venu, M. Drucker, vous dire au revoir. Car désormais, c'est ma petite fille Marine, Miss Front, n'est-ce pas, qui présidera aux destinées glorieuses du mouvement dont j'ai été le guide, n'est-ce pas, depuis 39 ans, ce qui fait un sacré bail ? Alors, vous allez me dire, où est-ce que je vais reprendre ma retraite, n'est-ce pas ? Eh bien, en Arabie Saoudite. Contre, allez, en Arabie Saoudite, c'est là que se retirent dorénavant les vieux présidents à la retraite, n'est-ce pas ? Le Pen Ali, nous on fait ça très bien, n'est-ce pas ? Le Pen Jean-Marie. Alors, et si ma fille Marine, je me rends compte, il n'y aura pas de problème, je crois. D'ailleurs, elle a la voix voilée, et puis, ce qui facilitera les choses, et puis, sur son passeport, il suffira d'ajouter un O, n'est-ce pas, au Marine Le Pen, n'est-ce pas, nous ne devrions pas avoir de problème. Alors, on prétend, n'est-ce pas, de ci, de là, que le barrage de la langue risque de ne pas faciliter mes contacts avec la population. Pas du tout, n'est-ce pas, pas du tout. Je vous rappelle que jadis, au cours de ma jeunesse aventureuse, j'ai effectué plusieurs séjours linguistiques en Algérie, n'est-ce pas ? Et notamment à la Villa Les Roses, où j'ai appris les rudiments de la langue arabe, et même de la langue berbère, au cours de conversations avec les autochtones, n'est-ce pas ? Et croyez-moi, je n'en ai eu que plus de mérite, je n'en ai eu que plus de mérite, car mes interlocuteurs avaient tendance à se montrer peu loquaces. Et c'est dans une ambiance électrique, que je m'échinais à leur extirper des réponses. Je sais que je ne regrette rien, comme disait la chanson, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal qu'on m'a fait, tout ça m'est bien égal. Bonjour, amis blogueurs, c'est votre ami Blagueur. Bonne année à tous les vrais patriotes, et bonne année à vous, chère Marie, n'est-ce pas ? Bonne année à vous, président. Regardez ce que je vous ai apporté. Une galette des rois, bien rebondie, croustillante, appétissante, comme vous, ma chère Marie, n'est-ce pas ? Mais j'aime que nous respections la tradition, n'est-ce pas ? Allez-vous, allez donc passer sous la table pour faire pati-pata ? Pour qui, celui-là ? Vous êtes prête, Marie ? Je suis prête, président ! Je coupe la galette. Voilà, attention, pati-pata, pour qui, celle-là ? Mais pour vous, bien sûr, président. Pati-pata, pour qui, celle-là ? Pour moi, président. Et voilà, vous pouvez sortir, ma chère Marie. Quelle bonne galette traditionnelle au bon beurre, n'est-ce pas ? Hum, c'est bon. Ah, oh, ça y est, j'ai la fève. Oh, une mini-flamme tricolore du vrai Front National. Un bien bel emblème, président. Quel dommage que votre fille, je veux dire, madame Marine, l'ait remplacée par une horrible rose bleue. Vous savez, à force de s'entourer de fleuristes, de chauves à col roulé et de filipotés, madame bleue marine récolte ce qu'elle a soumis, ce soir, des aberrations contre nature. Et pourtant, président, votre micro-partie, côté l'aic, a prêté 6 millions d'euros à cette dame. Cette dame a signé son prêt sans lire les petits caractères, n'est-ce pas ? Tout en bas du contrat. Faites-moi confiance. Pour les intérêts, elle va douiller. Bravo, président. Tenez, mettez la couronne. Vive le roi ! Vive le roi ! Mais ma chère Marie, je suis le roi, je veux choisir ma souveraine, n'est-ce pas ? Alors, je vous désigne comme reine. Oh, votre majesté, c'est beaucoup d'honneur. Mais reine de quoi ? Reine de cœur ? Je dirais plutôt reine des poumons. Que pensez-vous du string ? Quant à moi, ce que pourraient penser certains de mes détracteurs, je ne vois pas le string d'un œil réprobateur, n'est-ce pas ? Dans les années 50, quand j'étais jeune étudiant en droit à Paris, je ne vous cacherai pas que j'ai assidûment fréquenté les boîtes à strip-tease où se produisait Rita Cadillac, Donodambour, encore. Lili Christine, je vois que vous connaissez Isabelle. Lili Christine, alias Catgirl, est la reine à contester de la Tassel Dance. La Tassel Dance ? Oui, il s'agit de la rotation des deux seins, chaque sein tournant au sens inverse de l'autre. Vous avez essayé ? Non, non, monsieur Le Pen, non. Vous devriez. Je vais y penser. Revenons au string, pardon. J'étais en train d'y penser. Revenons au string, Jean-Marie Le Pen. Le string était évidemment un accessoire élémentaire de ses effeuilleuses, et je ne peux pas m'en souvenir, n'est-ce pas, sans éprouver une vive émotion, d'autant plus que c'est dans un de ses établissements, le cabaret Lorelai, que j'ai fait la connaissance de Razmott. Oui, alias Monsieur Henri, qui allait devenir un de mes plus fidèles amis et le parrain de ma petite Marine, n'est-ce pas ? Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec Razmott ? Oui, puis, c'était un samedi soir. Le veuve Clito, mon champagne, je le rappelle, coulait à flot, tandis que sur la scène du Lorelai, la plantureuse Pamela Boum Boum nous régalait d'un effeuillage torride. La tension érotique était extrême, et au moment où Pamela Boum Boum allait se défaire de son string un minuscule carré de vélours noir attenu par une ficelle, j'ai senti mon orbite se dilater, et ma prothèse oculaire de tomber dans mon assiette de saumon fumé. Non ! Ce que voyant, n'est-ce pas, Pamela Boum Boum a jeté son string afin que je cachasse l'orbite, tandis que les spectateurs se touchaient la leur. Il est tôt, comme ça ! Non ! En souvenir de cette soirée, j'ai longtemps arboré ce bandeau string, mais raconter tout cela, vous me souvenez des photos ? Voilà, vous avez la preuve, vous avez la preuve, non, à ce moment-là. Vous savez bien, maintenant. Mais raconter tout cela, mais épuisé, il faut que je dorme un peu. Oui, bonjour, n'est-ce pas ? Ah oui, d'accord. On n'avait pas l'air de vous être levés de bons pieds ce matin. Détrouvez-vous, si j'ai l'air endormi et l'œil en trou de pine, c'est parce que j'ai regardé cette nuit avec beaucoup d'intérêt le débat télévisé qui opposait le sémillant M. Trump à la gourdasse catareuse. Mme Clinton, actuelle secrétaire d'État, mais qui aurait mieux fait, n'est-ce pas, de rester secrétaire tout court. D'accord. Donc pour vous, c'est Donald Trump qui l'a emporté sur Hillary Clinton. Ça crevait l'œil, n'est-ce pas ? Entre la choucroute façon d'Adam de la femme du cotard Clinton et la mèche sur le côté de M. Trump, on voyait clairement qui était le vrai leader charismatique capable d'arranguer les foules dans les stades et de construire des murs avec des barbelés. Et à cet égard, je vais envoyer un télégramme de félicitations à M. Trump en lui suggérant de se laisser pousser une fine moustache qui lui irait très bien. D'accord. Vous estimez donc que ce débat a signé la fin des ambitions présidentielles de la candidate démocrate ? Écoutez, voyez-vous, la cocu Mme Clinton a été jadis sénatrice aussi au lieu d'user ses dernières forces dans une bataille inutile. Je lui suggère d'aller se reposer au sénatorium. Nous avons le père et la fille à Nanterre au siège du Front National. Toc, 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 toc. Entre, mon papa, entre. Bonjour, ma fille-fille. Comme convenu, pour que tu sois prête quand tu repasseras le permis, je viens t'aider, bénévolement d'ailleurs, à réviser le code de la route. J'aurais pu le réviser tout seul, mon papa. Pas question, le révisionniste, ça me connaît. Bon, tu es prête ? Première question. Tu arrives en voiture dans une ville comme Fréjus ou Hénin-Beaumont. En l'absence de signalisation, quelle est la priorité que tu dois respecter ? La priorité à l'extrême droite, bien sûr. Bravo, bravo ! Une priorité qui devrait d'ailleurs s'appliquer, n'est-ce pas, sur toutes les routes de France, qu'il s'agisse des routes départementales, des routes nationales. Bon, on continue. Tu es donc au volant et à un passage piéton, prêt à traverser, se présente un groupe comprenant une femme en burqa, un homme en gelaba, deux autres en boubou. Comment vas-tu réagir ? Il y a trois réponses possibles. Je freine ? Réponse A. Je fonce ? Réponse B. Je les évite et leur crie de retourner là d'où ils viennent ? Réponse C. Je préférais passer à une autre question si tu veux bien, mon papa. Bon, bon ? Je pense qu'il y a de balles comme tu voudras. Je ne suis pas sectaire. Alors, on enchaîne. Question plus technique. Tu mets le contact, mais la voiture ne démarre pas. Pour la faire redémarrer ? Réponse A. Tu changes de batterie ? Réponse B. Tu branches ta batterie sur ma bonne vieille gégène ramenée jadis dans le verre. Mais tais-toi, mon papa, tais-toi. Non, c'était du bon matériel, n'est-ce pas ? Regarde, j'ai même gardé les pages crocodiles. Bien placées, elles étaient très efficaces. Pose-moi une autre question, mon papa. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Pour faciliter l'écoulement du trafic, les usagers doivent céder le passage lorsqu'ils se trouvent à un carrefour gératoire. Réponse A. Ou un carrefour crématoire. Mais ça suffit pour aujourd'hui, mon papa. Oh, j'en ai assez, hein. Si tu veux récupérer ton permis, tu n'as qu'à demander à Maître Connard de contester tes amendes. Mais chien-chien, allez, on y va. Et lâchez ce morceau de chat. Merci. Merci.